bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de repas universalis 4 avec nos amis les congolais on se retrouve donc pour la suite de notre guerre contre eux d'awassir et on voulait prendre un maximum de territoires or pour l'instant ils sont toujours motivés on va donc faire en sorte que ça ne dure pas tout simplement en traversant les océans pour aller faire quelques sièges est-ce qu'on peut aller par là non ? malheureusement être obligé de faire ce siège là donc on va laisser nos bateaux ici le temps qu'on traverse et après on va aller faire un blocus ces troupes sont parties par là et vont probablement faire le tour du monde avant de plus ou moins se former dans le coin donc nous on va laisser une armée dans cette zone à piller un peu tant qu'à faire pour l'accueillir si jamais ils décidaient de revenir tout simplement allez ici on va traverser hop c'est parti pour le blocus ouais on va prendre ce territoire et après on ira aider notre vassal pour que ça aille un peu plus vite quand même au niveau des rébellions qu'est ce que ça donnait ça gueulait un peu au yao ok il y avait des conversions également à jima cette armée là devrait pouvoir s'en occuper alors du coup on va la laisser dans le point plutôt pour l'instant allez ici ici tu vas là vous allez ici j'ai envie de dire autant grappiller du point là où on peut et éventuellement des bateaux voilà la faute c'est fait donc ici on va prendre de la trition mais à un moment faut il faut les avancer là ces sièges on ira réparer après parce que c'est quand même un peu le drame la libre pensée éloigne de dieu allons bon hérésie à pâté agitation locale modif des réserves locales ouais c'est ok c'est la fête vous prenez de la trition pour rien cassez vous de là voilà une fois qu'on a le blocus plus notre général et nos canons ça va un peu mieux alors qu'est ce qui se passe on gagne un en stab et puissance des missionnaires et c'est très bien ça ou du prestige ah non 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 la stab constitution des réseaux d'espionnage plus 10 pour notre impréhentrice plus 30 pardon pour notre impréhentrice qu'on sort parce qu'elle est machiavélique ok donc avec en plus notre mec à 25% c'est clairement le moment d'en faire toi tu vas revenir on va aller s'occuper de faire quelques réseaux bah déjà sur massina on peut-être refaire une revendication sur l'haïr pas parce qu'il est protégé par les ottomans qu'on va laisser faire ça c'est quoi c'est de la populace donc pas sûr qu'il y ait scission mais si jamais des bouts de massina se libèrent ça pourrait être très intéressant bien sûr allez ici faut que ça tombe oui parfait on va aller s'occuper du coup de ce fort là donc la bataille navale là c'était une formalité on va donc aller se réparer un peu parce que les bateaux à 30% bon c'est celui qu'on a piqué à l'ennemi mais quand même c'est pas la peine de faire n'importe quoi alors deux secondes les navires marchands ils vont là et maintenant la rébellion ça a popé juste à côté donc on va y aller 36000 hommes contre 44 paysans 44000 pardon pas non plus trop ça devrait se faire alors ici son armée est là très bien visiblement il fait peur au pulse ah et ici on a la l'armée de l'afghanistan qui commence à apparaître on va gérer cette rébellion très très vite fait et on récupérera le commandant de la première armée qui souffre un peu quand même hein mais bon en même temps on va rester quand même bien en sous nombre on aura perdu des hommes malgré la victoire c'est pas trop grave ici le commandant de la première armée en avant non il s'est barré l'autre limite pendant qu'il s'est barré on va attendre là pour gérer l'éventuelle rébellion le pulse je sais pas où il va on a peut-être envie d'aller faire tomber l'afghanistan lui tout seul à la rigueur s'il en vit s'il veut ça ne me dérange pas ici il faut de la thune pour améliorer nos bateaux on va le faire ça parce que il va falloir quoi alors lui va où non il vient vers nous hein il va à ma soie ta voici il occupe des trucs ah oui d'accord très bien en avant bon là il peut occuper tout ça jusqu'à notre fort ça va pas non plus nous coûter très cher ici par contre le siège est terminé ah l'enfoiré il arrive à s'enfuir si on se met en marche forcée on le choppera pas on va essayer de l'intercepter par là si on peut bon sur le fort non c'est pas ça l'aidera pas donc on va essayer de l'attraper on a trois de mouvement il a un il y a moyen qu'il n'arrive pas à s'enfuir parce que des fois ça c'est pas forcément très fiable le 9 mai on va le chopper parfait alors ici est ce qu'il nous a vus ici visiblement il nous a vus c'est pas grave du coup étant donné que l'autre est en train de faire un arbre on va monter jusqu'en haut avec nos troupes parfait ici on la stack wipe ça c'est nickel alors j'aimerais bien que nos vassaux s'occupent un peu de prendre des trucs par contre ça serait cool on a envie de renvoyer une armée pour ça quoi le peuls a l'air d'être parti pour aller s'occuper de l'afghanistan rigueur grand bien lui en face nous on va tranquillement aller repousser les gens de l'autre côté ah merde la populace s'est soulevé ici ouais bon bah c'est bon on va peut-être pouvoir gérer ils sont 9000 ça va aller quand même jima on va l'apaiser un peu ne serait ce que pour qu'il aide un peu il aide un peu à la guerre alors ici ouais qu'est ce qu'il fait lui il va par là intéressant on va essayer de l'intercepter feu royaux ok il ya des gens oui qui n'ont pas allumé les feux donc qu'est ce qu'il se passe agitation le pays plus 1 ça pique quand même agitation dans le pays moins 1 on en est où en agitation moins 2 c'est pas mal mais c'est quand même pas ouf d'autant que ça va gueuler grave 39k ici encore ouais on va prendre l'agitation moins 1 ça va nous permettre de gérer là ce genre de rébellion qui était de justesse là alors on a un général qui s'entraîne tranquillement pendant la guerre pas de souci ah non lui il a fait tout le tour par là d'accord il voulait aller sur la capitale en fait on aura été plus vite que lui en faisant les sièges du coup on va s'attaquer à la capitale ici du coup il va ouf 6 miens c'est par là bas il a combien ah il a 5 de mouvement de manoeuvre en lui ça va être dur de le choper on va attendre qu'il soit locké parce que là par contre je pense qu'on peut l'avoir même avec 5 de manoeuvre ah si putain il est suffisamment rapide quoi c'est ouf on va le poursuivre de toute façon à un moment on va l'acculer quelque part peut-être se foutre en marche forcée ça m'emmerde un peu on l'attrapera de toute façon à un moment ou à un autre donc c'est pas la peine de se presser ici ce serait bien que tu ailles t'occuper de ton ta rébellion par contre il arrive le 30 août il arrive le 8 septembre il y a moyen le 13 septembre il n'aura pas le temps de sortir de la province en trois jours ouais non c'est bon on essaye mais donc dawasi recupe des trucs c'est pas un problème ici on va l'éclater là il va s'occuper des... oh on paiera en stab bordel mais on va pas y arriver avec cette stab voilà ici c'est le stack wipe on va donc tranquillement pouvoir aller poursuivre ce mec et ici bah du coup on a on a tout pris on va aller s'occuper de faire quelques sièges on est à 80% là est-ce qu'il accepterait pas la paix ? je t'ai pas rappelé toi il me semble que je t'avais rappelé autant pour moi c'est pas avec les trois trucs qu'il occupe à l'autre bout du monde que ça va changer grand chose ici on a un colon ou pas ? non on a pas de colon ici on va laisser ça se finir du coup tranquille vous allez là s'il vous plait bon lui il a géré sa rébellion c'est cool on va voir s'il faut qu'on aille écraser sa dernière armée et assurer tout son pays ou s'il lâche l'affaire après tout hein alors zut la love de paix a disparu c'était un truc du genre genre on prend un max 99 c'est pas mal t'as du bleu ou pas ? oh il a un peu de sous quand même ouais non on s'en tamponne des sous il nous faut des territoires donc il faut qu'on vise le 99% si on veut faire ça on en est pas loin donc du coup on va raser son pays ça va être le thème de la soirée raser le pays voilà simple et efficace hop hop 4000 hommes ici j'en veux 4000 là et j'en veux 4000 là allez hop c'est parti ici eux ils vont tranquillement aller s'occuper de cela de toute façon ils peuvent aller nulle part ils vont être acculés à la tunisie ou à mes forts s'ils descendent on pourra très facilement les choper c'est pas un problème par contre notre légitimité il y a un moment ça va devenir compliqué ça donne quoi là 13 ans ouais si ça va 13 ans ça va les séparatistes macouriens ouais non ça devrait aller il va refaire son siège lui je pense à un moment ah non tu fais pas ton siège qu'est-ce que tu fous ouais alors là par contre il va peut-être falloir qu'on tape un peu sur notre vassal s'il fait ce genre de conneries ouais bah vous vous avez fini là en avant vous aussi vous avez fini en avant qu'est-ce qu'il fait lui il va à Yabrin c'est là ok les bateaux ils sont réparés donc on va tranquillement les envoyer dans un de nos ports pour préparer la mise à jour euh bon visiblement là ils font n'importe quoi les mecs ah on a plus l'accès militaire en éthiopie ah bordel bon bah du coup non rester là je sais pas pourquoi l'éthiopie a décidé de dégager l'accès militaire d'un coup mais c'est étrange enfin bon admettons voilà donc ici il va commencer à se replier mais c'est un peu tard d'ailleurs c'est marrant ça il était dix mille et d'un coup il est beaucoup moins ah bah non mais là c'est mort mec tu vas un peu nous trouver sur ta route tu peux rien y faire je suis bien désolé alors ici on a occupé plein de trucs donc c'est parti pour la suite vous allez ici vous allez là ah merde ça c'est des territoires sauvages pardon ici 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 euh je sais pas où est mon vassal je sais pas ce qu'il fout mais il a disparu visiblement les pulse allo n'importe quoi toujours dans la guerre ouais mais ce qu'il fout ah il voudrait bien bon bah au limite s'il veut bien on se fait pas chier on prend on peut compléter un peu peut-être voilà on prend 40 histoire d'être à 100% 98 de surexpansion qui va gueuler l'Ethiopie, Massina, les Ottomans, les Mamluk, Dawassir ah il y a moyen qu'on se prenne une coalition quand même hein les Ottomans, Massina ça devient un petit peu craignos euh ça ça oui ça ça appartient bien je vérifie que je me les donne pas à moi mais jima 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 on verse 40 à Congo ça nous coûte quand même 227 points mais ça va on est plutôt bien en points allez c'est parti on achève jima le blob gros blob bon bah ici vous rentrez les mecs tranquillement ici bah oui bah vous êtes partis pour rentrer donc c'est parti j'ai envie de dire et on a du coup grâce à ces 40 généreux de ce généreux don de 40 on a le blé pour mettre à jour euh bah ici on va laisser tomber le le réseau hein il nous sert à rien par contre on va en envoyer un je pense chez les Ottomans on a toujours aucune revendication chez eux non des séparatistes bah oui putain ils sont violents on va s'en occuper très vite on va juste attendre voilà le temps qu'il faut un petit réseau d'espionnage chez les Ottomans alors où est-ce que ça gueule conversion c'est globalement à jima que ça gueule un peu à katsina aussi Dora et Gobir Dora et Gobir c'est ces deux trucs là qui gueulent un peu pourquoi vous gueulez les gens c'est pas cool bon bah 0.99 ça nous rapporte ça serait un peu triste qu'on perde ça on va scinder et on va aller se poser dessus ça aidera un petit peu donc ici notre armée qui se replie va s'occuper de ça il n'y a pas de problème et cette armée là il faudrait qu'elle s'arrête quelque part par exemple là et qu'elle s'entraîne niveau entraînement c'est quand même pas ouf on a un bon professionnalisme mais nos armées sont absolument pas entraînées c'est un vrai problème ça allez on arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête ok donc Jima part en totalement sucette comme on pouvait s'y attendre il nous reste un diplomate qui ne fait rien est-ce qu'on aurait moyen de faire des trucs sur la Tunisie sur la Grande Bretagne peut-être plutôt qui sont nos rivaux la Russie la Bohème moi c'est pareil c'était vraiment histoire d'avoir des rivaux on va se repâtre sur notre meilleur ennemi notre nouveau meilleur ennemi puisque l'Ethiopie est passée du statut d'ennemi à Paillasson officiellement je pense d'ailleurs il faut que je fasse en sorte que notre ami ici refasse des revendications un peu même si bon qu'il en est ou pas de façon on lui donne il est redevenu déloyal forcément là il a combien ? 255 de développement quand même donc à un moment il va forcément gueuler un peu on va peut-être pas aller beaucoup plus loin avec lui enfin ça serait bien que ça serait propre qu'on lui donne les bouts qui sont là mais il va peut-être devenir un peu ingérable si on fait ça sans grossir nous-mêmes encore qu'on a le prestige on peut se permettre allez on va l'apaiser un peu quel paria encore de imposer la religion il y a quand même encore 49 donc si on dégage ces 49 là on n'est pas si mal en plus là on va libérer un peu son pays ouais ici c'est cool parce qu'avec le zèle religieux même si c'est pris par les copes ça n'a pas été converti ça c'est une très bonne nouvelle allez on attend le général qui va arriver incessamment sous peu et ensuite on s'occupe d'aller pour poutrer quelques tronches allez en avant pareil parce que là c'est pareil ça doit commencer à avancer l'indépendance de la Makuri je sais pas ce qu'il a foutu à pas aller s'en occuper mais il déconne un peu il a peut-être pas trop envie de s'occuper de son pays que j'ai fait partir en sucette est-ce qu'on peut voir combien il a de surexpansion je sais pas trop on peut voir ça le gouvernement doit se stabiliser alors perdre des points de mine on perd menaçons de revêler leurs secrets s'ils ne font pas marche arrière parce que Diallo est maquiavélique mais oui complètement putain ils sont 45 000 là ouais mais on est en montagne ça reste du pécor lui va peut-être venir nous aider bon bah on va voir de toute façon si ça se passe bien ou pas ouais il a quand même un gros malus la bataille je devrais voir la bataille moins 2 c'est pas mal moins 2 et c'est du pécor ça va franchement ça se fait par contre je pense qu'on n'aura pas le temps de la gagner si peut-être on va renforcer et on va immédiatement sauter sur ces cons en essayant de faire en sorte qu'il n'ait pas le temps de prendre cette province si possible allez tu t'es rempli flèche merci et après on va aller décider des trucs comme ça il nous aimera bien voilà bon ces rebellions là c'est géré alors on scinde j'en veux 5000 là j'en veux 5000 en haut et j'en veux 11000 ici c'est parti les gars où est-ce que ça gueule après ? c'est Katsina du coup on a envoyé des troupes mais ça ne suffit pas il y a également là où ça gueule un peu toujours visiblement notre moins 1 n'a pas duré on a le mec qui fait moins d'eux et tout mais le problème c'est qu'avec les gens qui qui foutent la merde en soutenant les rebelles et tout forcément au bout d'un moment ça devient difficile à gérer ça je ne vois pas trop ce qu'on peut y faire il va falloir qu'on gère les rebellions malheureusement vous allez tranquillement vous diriger par là puisque globalement ça va plutôt péter par là-bas ici les bateaux de transport non juste on en a qui sont désarmés c'est ça vous me dites oui hop on va les améliorer ce qu'on a et puis on va les désarmer parce qu'ils ne servent toujours à rien on peut prendre une doctrine doctrine humaniste 45% ça nous donnerait quoi ? ajustation dans le pays moins 2 ah bah oui 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 carrément carrément on prend ça ça va clairement nous aider c'est le meilleur moment où avoir ça quoi alors bon bah là ça va péter très très vite avec les nouveaux trucs qu'on lui a donné à mon avis il a une surexpansion porcine j'y étais un peu comme un connard sur sa tronche en plus sa légitimité est lamentable ses réserves militaires sont dans le mal à mon avis 32 provinces dont 19 légitimes ouais va falloir qu'on l'aide un peu va falloir qu'on l'aide un peu restez là vous restez là en fait va falloir qu'on s'occupe de ça parce qu'on peut mettre notre armée ici on peut mettre notre armée parfait ouais on a peut-être été un peu fort là enfin c'est pas grave on a complètement ce qu'il faut pour gérer alors ok ils sont soulevés ici donc du coup vous allez plutôt aller là et on a une colonie autosuffisante alors on va boucher ce trou tiens pourquoi pas ça me paraît pas mal je vais revérifier mais on a rien d'autre de plus que 3 maintenant c'est que de la province un peu pourave 3, 3, 3 merde 3 et 3 ouais c'est que de la province un peu pourave tant pis du coup on va coloniser de la province un peu pourave on va pas laisser nos nos colons glander ça n'aurait aucun intérêt il y a du prix qu'on a payé cette doctrine ici on peut faire des revendications donc on va en faire pour nous histoire de grossir un peu parce qu'il va falloir qu'on grossisse un peu si on veut que nos nos vassaux nous prennent au sérieux alors qu'est-ce qu'on a de bien 41 mois pour un 20 ça me paraît tout à fait rentable ça ouais maintenant qu'on a des côtes là-haut on va se faire régulièrement rasier mais bon bah ça on n'y peut pas grand chose ici je pense qu'on est suffisamment nombreux pour s'occuper de ses cons on va donc faire ça très vite fait on va passer en vitesse 3 d'ailleurs on va essayer de profiter de notre avantage pour faire des réseaux le plus qu'on peut après faut avouer qu'on a quand même des chances de se faire détecter assez ouf ce qui est bien dommage mais on peut pas y faire grand chose au niveau technologique on est pas en retard 22 ici 22 22 22 donc le portugal n'existe plus qu'est-ce qu'il se passe ? un en stab oui un en stab je prends 22 ici 22 22 ok on est à peu près enfin on est même pas à peu près on est au niveau des puissances européennes ce qui est cool guerre civile à Massina parfait ça c'est une très bonne nouvelle déjà qu'il avait des rebelles de partout là il y a un partisan du prétendant qui apparaît bon après ça le fout dans la merde ça nous aide pas particulièrement non plus mais ici c'est tombé à 1,5 avec nos différents événements la stab et tout ce qui est cool une tech militaire oui on prend hop on a 0 là pour l'instant mais notre héritier qui arrive bientôt est quand même plutôt doué au niveau des bâtiments est-ce qu'il y a des trucs intéressants à faire au niveau des troupes oui complètement pour pas si cher que ça en plus ouais 100 indigènes supplémentaires dans notre nouvelle province ici on peut pas s'entraîner puisque c'est pas on est pas chez nous ouais on voit que globalement là où ça pète c'est quand même carrément chez notre vassal Yatanga c'est où ça ? Yatanga c'est là-bas très bien 6 euh si on s'y pose on a quand même moyen que ça se calme je pense c'est marrant il est passé ah oui parce qu'il était en exil il est passé là mais oui c'est normal on grossit pas assez vite à mon goût on est en 1683 on va clairement pas assez vite mais je vois pas trop comment on peut aller plus vite ah et on a notre nouvel empereur qui est élu alors qu'est-ce qu'il va faire de beau lui ? réputation diplomatique c'est pas mal parce que clairement on va après on a la réputation dans le pays qui pourra nous permettre de gérer un peu mais on a vu que c'était quand même plutôt bien géré déjà on va prendre la réputation diplomatique avec lui ce sera un roi qui intégrera des vassaux clairement et il est dynamique le monsieur très bien et on a on peut de nouveau être en guerre avec la Grande Bretagne ce qui est extrêmement intéressant on a pas de diplomate disponible malheureusement on va en rappeler un ici avant de se faire choper on va faire une revendication sur un truc genre ça et on va regarder un peu quelles seraient nos opportunités grossir du côté de Massina de la Tunisie de l'Ottoman de la Grande Bretagne peut-être on va voir un peu ce que nos alliés accepteraient ici on est ils sont pas en guerre ils sont pas en guerre parfait les marchands on peut pas refaire le truc pour leur taxer des sous mais j'en vois pas bien l'intérêt alors quelles sont nos opportunités pour la suite l'Ottoman Aragon vient mais la France ne vient pas parce qu'il aime bien les ennemis ah ok France tu aimes les Ottomans pourquoi pas ok donc du coup ça on va oublier ici ici la France et l'Aragon viendraient par contre si on attaque Massina Tunis vient les Ottomans viennent c'est pas totalement inintéressant ici si on attaque Tunis l'Autriche vient donc la France et l'Aragon viennent mais par contre ils vont être pas mal occupés avec l'Autriche au moins dans un premier temps ce qui m'emmerde un peu bien sûr le rapport de force il en est où ? l'Ottoman est en train de refaire ses réserves ah la Grande Bretagne est à poil ça c'est très intéressant par contre la France aussi cela dit la France et l'Aragon sont dans le mal absolu du coup la Grande Bretagne serait peut-être plus intéressante les Iroquois viennent l'Aragon et la France viennent ouais à mon avis à mon avis on va plutôt faire ça on va s'occuper de ça si on prend tout ça ça deviendra intéressant d'intégrer les Pulse on prend tout ça pour les Pulse on prend les petites conneries à droite à gauche pour nous et après on pourra lancer l'intégration de Jima et des Pulse je pense ouais ça ça me paraît très très bien ça une petite guerre de ce genre là alors par contre on va s'y préparer bien sûr comme la dernière fois notamment les rebellions ici ici ça tombe ok parfait ici on va s'entraîner donc du coup on va avoir besoin de nos bateaux de transport pour aller essayer de prendre cette petite merde on va avoir besoin d'une armée ici toujours pour gérer les rébellions de notre Vassalo qui ont l'air de se détendre un peu remarque c'est plutôt cool Djenné ça va péter par contre je pense parce qu'on peut pas faire de miracles en plus on est en train de les convertir mais on est dans le coin donc ça tombe bien on a pas une autre armée ? ah si elle est en haut donc vous vous allez vous pointer bah Djenné par exemple pour l'époque encore que ici on aura cette armée là éventuellement à même de choper des gens qui descendent d'ailleurs on va plutôt se mettre au centre du pays avec eux là y'a pas assez de monde là c'est parfait ça on va se placer là comme ça on pourra intervenir ici ou ici s'ils décident de débarquer on va réarmer les forteresses bon bah les bateaux on les rendra au dernier moment au niveau des revendications on va attendre de voir si on peut pas faire un réseau plus important ici ça gueule plus mais c'est parce que nos troupes sont là ouais 450 on peut pas faire mieux on va faire ça on va rentrer de nouveau en guerre contre la Grande Bretagne pour essayer de la bouter définitivement hors de l'Afrique enfin en tout cas peut-être pas cette partie là mais tout ce qui est ici dégager ce furoncle affreux dans mon dos là au niveau limite terrestre on est bien au niveau limite des bateaux malgré les bateaux qu'on a capturés on est pas mal ça fait plaisir on peut peut-être prendre deux vaisseaux lourds supplémentaires pour compléter nos 16 ici ce sera pas mal d'ailleurs on peut peut-être même en prendre oui on peut complètement en prendre un peu plus voilà comme ça on sera à 20 ce sera propre bon bah on va laisser les mouvements se faire tranquillement Verdon veut un accès militaire oui vas-y par contre ce qu'on va peut-être faire et merde ils sont rentrés en guerre c'est con je voulais leur demander de se préparer à la guerre mais ils sont rentrés en guerre est-ce qu'ils viendraient toujours ? ils viendraient toujours pour l'instant mais ça pourrait changer enfin surtout l'aragon enfin c'est quoi leur guerre ? Provence, Utrecht et Osbourg euh ouais je pense que ça va c'est une guerre de la France non ? ouais il veut finir la Provence, la France donc je pense que ça devrait bien se passer comme guerre après ils sont un poil en réserve c'est risqué de leur part mais bon admettons euh... admettons, admettons bon bah du coup je vais réfléchir si on rentre en guerre tout de suite ou pas si on attend un peu que nos troupes soient placées après tout il faudra aussi du temps à l'anglais pour bouger surtout qu'il est en guerre dans une guerre de merde là avec Pasaï ah quoi que ces troupes avec Pasa ils sont peut-être dans le coin ouais, bon enfin c'est pas ouf quoi dans tous les cas on verra ça lors du prochain épisode qui sera probablement du coup lundi puisque ce week-end je vais, vu qu'on fait de le U4 toute la semaine je vais essayer de diversifier un petit peu je vous dis donc à lundi pour ceux qui regardent le U4 à demain pour ceux qui regardent toutes mes séries et que je remercie en passant et euh... bah merci à toutes et à tous d'ailleurs parce que y'a pas de jaloux allez ciao